Yo salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'application Vivino Alors voilà à quoi ressemble cette application Elle est très simple, c'est une application qui va vous permettre de découvrir des vins de savoir quel vin acheter, quel vin est bon, quel vin vous correspond, de les noter, de gérer votre cave de suivre vos amis également, ça peut être intéressant si vous avez des amis qui aiment le pinard et qui ont un bon palais pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de certains vins et du coup découvrir à nouveau de nouveaux vins L'application se décline en 5 volets, vous avez donc le premier volet qui est la partie boutique le deuxième volet qui vous permet de rechercher des vins le troisième volet, je y viendrai dans 2 secondes, qui vous permet de scanner une bouteille d'où la bouteille derrière, pour savoir si elle est bonne ou pas, si elle va vous plaire quelles sont ses caractéristiques, très intéressant cette application du coup quand vous faites vos courses évidemment, ici vous avez la partie amis, ensuite vous avez votre profil à vous avec les vins que vous avez scanné récemment, les vins, donc tous les vins les vins que vous avez notés, votre liste de souhaits, les vins que vous aimeriez boire, etc. ou acheter ce qu'il y a dans votre cave et les commandes en cours donc je crois que ça se résume à peu près à ça ici on est donc sur mon profil, j'ai donc mes vins, les vins que j'ai bu, goûté, noté, enfin tout ce qui s'est passé d'un point de vue 20 dans mon profil, si je reviens ensuite j'ai la partie notes donc les vins que j'ai notés avec les notes que j'ai mis par 20 évidemment j'ai également, alors je sais pas si je peux changer l'autofocus en cours de route ça serait peut-être pas mal en fait, parce que c'est un peu lumineux la partie, on va essayer de baisser un peu, voir si vous y voyez mieux la partie liste de souhaits, donc les vins que j'aimerais boire, acheter, goûter, tout ça, tout ça donc c'est des vins qui sont généralement dans la boutique Vivino clac, si je refais précédent en tapant par ici les vins qu'il y a dans ma cave actuellement avec la quantité qu'il y a dans la cave, par exemple ben là la cuvée Prestige Corbière, j'en ai 4, perdu c'était pas celui-là la cuvée Prestige Corbière, j'en ai 4 dans ma cave si je vais en boire un, je peux faire déguster, ajouter, etc. on voit quand est-ce que j'ai ajouté les bouteilles, etc. ça c'est pas mal, et ensuite la partie commande si tant est que j'ai commandé des vins en fonction de mes évaluations, je vais avoir mon profil de dégustation qui va se remplir donc je suis tout nouveau sur cette application j'ai testé 5 styles régionaux sur 292 existants c'est ridicule et j'ai des vins qui sont dans ma liste d'achat que je pourrais acheter parce qu'il y a des promotions en ce moment genre par exemple celle-ci qui me fait vraiment envie qui est à moins 50% sur le profil de Vivino alors évidemment, ça tombe sous le sens mais c'est pas parce qu'il est à 50% chez Vivino que c'est pas le tarif normal ou un tarif proche de ce qui est normal sur d'autres sites donc il faut évidemment comparer et pas se fier bêtement au site web ce blanc a l'air juste incroyable bref, tous vos vins sont ici ensuite si vous venez scanner une bouteille comment ça se passe ? vous cliquez là vous venez sélectionner là hop, voilà j'ai ici la photo que je viens de prendre de ma bouteille je fais utiliser vous voyez que ça va très très vite et j'ai automatiquement les notes de la bouteille le prix moyen de la bouteille ce qui vous permet de savoir par rapport aux 52 personnes qui ont donné moyenne des prix utilisateurs si le vin est disponible en ligne les prix des détaillants seront affichés donc voilà, ça c'est les gens qui ont rempli vous pouvez noter le vin vous pouvez l'acheter directement puisqu'apparemment il semble disponible il apparaît deux fois dans mes vins ben oui, parce que je l'ai déjà scanné voici le profil du vin c'est un vin léger, puissant souple, tannique sec ou moelleux faible et élevé vous pouvez modifier ça en fonction de votre dégustation la note ne se résume pas aux 5 petites étoiles en haut mais vous pouvez également dire ben moi je ne l'ai pas trouvé si puissant que ça et venir descendre le curseur de léger, puissant et ce profil gustatif il est mis à jour en fonction de toutes les personnes qui boivent le vin donc le premier truc à regarder quand vous scannez une bouteille c'est de voir en haut combien de personnes ont affecté la note s'il n'y a que deux mecs qui ont mis une note s'il faut c'est deux ivrognes qui l'ont noté à 5 sur 5 parce que c'était un vin à 14,5% ou à 15% et qui leur a juste mis une grosse schiste le soir ou alors ça peut être non je ne voulais pas le noter ou alors ça peut être juste des gens qui ont adoré le tannin et qui vont dire ce vin était très tannique donc il est exceptionnel et si vous vous aimez pas le tannin bon ben c'est loupé enfin les vins tanniques plus que le tannin pardon ensuite bon voilà on parle de fruits noirs on parle de poivre on parle de fromage vous avez les appréciations des autres personnes etc. en dessous et vous avez surtout moi j'aime beaucoup ça le classement des vins parmi les vins du monde le profil est parmi les vins du Languedoc donc on voit que c'est une très bonne bouteille qui est dans les 13% des meilleurs vins du monde de 8% des meilleurs vins du Languedoc et ensuite vous avez l'explication du Languedoc aussi en rouge si vous voulez lire vous apprenez plein de choses sur les types de vins qui peuvent se balader là-dedans les plats avec lesquels vous pouvez les manger les cépages qu'il y a dans ce vin là donc là c'est inconnu mais vous pouvez en ajouter si vous voulez les différents millésimes qui sont disponibles donc là on voit que le 2015 il est noté 3,8 le 2014 il est noté 4 mais que sur 3 notes si on fait afficher tout on a le 2011 qui n'était pas une bonne année apparemment 3,4 donc au ProRata le 2015 c'est peut-être une très bonne année enfin c'est peut-être leur meilleure année en fait et vous pouvez vous balader comme ceci dans l'application Vivino très simplement là j'ai un petit vin qui s'affiche je ne sais pas pourquoi j'ai une notification et vous pouvez vous balader donc encore une fois en classant par titre de vin si vous allez en rechercher que vous voulez du rouge des bouteilles pas chères entre 0€ et 14€ et ça va vous sortir les pinards qui peuvent vous correspondre davantage dans cette plage là donc on a celui-ci qui vient de Macédoine à 12,50€ qui semble être un bon vin les gens sont très contents etc etc idem pour toutes les autres couleurs de vin entre guillemets très très intéressant comme application pour découvrir du vin encore une fois et acheter des bonnes bouteilles quand vous êtes au supermarché il y avait la foire au vin il n'y a pas longtemps c'est une application qui est juste exceptionnelle et on a celui-là et on a celui-là qui est à l'intérieur et on a celui-là